Une question qui touche à des deuils brutaux consécutifs auprès d'une personne qui est croyante mais qui se révoltait tout d'écrit à travers Dieu. Que peut-il lire son avis face à cette souffrance ? Oui. Il ne faut pas donner comme tel le mal à moi, parce que nous avons besoin d'une vie. Vous voyez bien, toutes les questions qui sont là ouvrent des pans entiers de la foi. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Le cri de révolte, de détresse est une prière, est un acte de foi. Alors, laissons la révolte s'exprimer. Je vais commenter pour cette question. Je vais essayer de vous commenter brièvement, simplement, ce cri de Jésus sur la croix. Pour moi, c'est un cri de détresse infinie qui légitime toutes nos détresses infinies. Mais ce n'est pas un cri de désespoir. Faites-vous une différence entre la détresse et le désespoir ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne change pas de Dieu. Au moment où j'aurais envie de changer de Dieu, puisqu'il n'intervient pas, je pourrais changer de Dieu. Eh bien non, j'ai dit, je t'ai dit Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Psaume 15, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce cri aurait été un cri de désespoir si Jésus avait crié, mon Dieu m'a abandonné. Comme un constat à la troisième personne du salut. Dieu n'est plus là. Mais il lui parle encore. Il lui dit, tu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc il s'adresse à quelqu'un. La mort, le Christ nous sauve, non pas de la finitude, mais de la solitude. Il ne meurt pas seul, puisqu'il s'adresse à quelqu'un. En lui disant la question de l'enfant, tout enfant entre dans l'existence avec pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et si Jésus pose la question du pourquoi, c'est qu'il attend une réponse. Et bien, ce cri de détresse infinie qui n'est tout sauf un désespoir, Madame, sentez-vous, Monsieur, je ne sais pas, sentez-vous habiter dans un deuil aussi cruel, dans une injustice pareille, par ce cri de Jésus, qui épouse notre souffrance jusqu'à la faire sienne, jusqu'à son agonie la plus terrible. C'est Paul Caudet qui disait, Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, ni même la résoudre, mais il vient la remplir de sa présence. Il vient la remplir. Deux questions sur le Notre-Père, pas qu'il se rejoigne. On dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu nous soumet-il à la tentation ? Faut-il changer cette traduction ? Oui, mais non, parce que c'est une traduction œcuménique, on ne peut plus toucher, mais tous les exégètes vous diront, c'est mal traduit. Je vous renvoie à la citation de Saint Jacques que j'ai dit tout à l'heure. Ne dites jamais que c'est Dieu qui vous tente. Dieu ne peut pas tenter. Comment voulez-vous que Dieu tente ? Puisqu'il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne peut pas nous tenter. Ne nous met pas la tête sous l'eau. Lorsque nous sommes tentés, ne nous met pas sous. Sous, mais c'est mettre dessous. Ne permet pas que je sois mis dessous, que j'ai le dessous, quoi. Que le mal est le dessus. C'est ça que ça veut dire. Ma vieille mère, qui a 92 ans, c'est très difficile de dire notre père avec elle, parce que ça fait 30 ans qu'elle, elle a changé la traduction. Alors, moi, je prie avec elle, tous les jours, c'est difficile. Alors, elle me dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Fortifie-nous dans nos tentations et délivre-nous du mal. Et ça fait 30 ans qu'elle dit ça. Alors, vous savez, quand on dit ensemble, mais elle lui va, va y avoir. Le problème, c'est qu'on a une traduction commune, voilà. On est fortifié et rend-nous fort dans la tentation. Et ce qui nous rend fort dans la tentation, Jésus nous dit, la prière. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et comme de toute façon, nous allons pas nous faire face, il nous tente, pour pas qu'on ait le dessous qui est dessus, fortifié. Rends-nous fort. Allez voir les notes de la tombe et de la péchée. Qu'est-ce que le péché ? Bonne soirée. Mais quand même, des petites distinctions très rapides. J'ai des amis prêtres, et puis j'ai prêché des retraites à des prêtres, qui viennent me dire, en leur confession, qu'est-ce que c'est compliqué. La plupart du temps, les gens viennent se confesser de choses qui sont pas les péchés. Il n'y a pas matière à l'absolution. Et donc, il faut faire une distinction, me semble-t-il, entre l'erreur, la blessure, le défaut, la faute et le péché. On s'embarque ? L'erreur nous vexe, mais c'est pas un péché, d'accord ? On fait des erreurs. Bon, on avance d'ailleurs, qu'on commente tant des erreurs dans la vie. Le défaut. On a des défauts, parce qu'on est impatient, on est violent, on est impulsif, on est calme. On a des défauts, on ne va pas s'en accuser, on fait avec. Simone Veil, la philosophe, voulait changer ses défauts. Elle était violente, impulsif, très passionnée, et jusqu'au jour où elle a compris que si elle devenait plus douce, elle allait perdre la qualité de son défaut. C'est-à-dire que le défaut, c'est comme une lumière qui fait de l'ombre. Si vous supprimez l'ombre, vous êtes de tuer la lumière. On a toujours le défaut d'une qualité. Quand j'étais prof, je ne mettais jamais dans un bulletin, élève timide, ne parle pas assez, parce que les enfants qui ne parlent pas, évidemment, c'est un défaut dans notre société bavarde, il faut vous cliquer, il faut... Mais un enfant qui ne parlait pas, c'était souvent un enfant qui avait une vie intérieure, une imagination. Voilà, si vous supprimez le défaut, vous supprimez la qualité. À l'époque, vous confessez pour être défaut. Le défaut n'est pas le péché. L'erreur, le défaut, la blessure. Ça va. J'aimerais bien que l'Église invente un huitième sacrement, le sacrement de la compassion, qui n'est pas l'extrémonction où le sacrement des malades. Mais on pense qu'on se culpabilise des blessures qu'on a reçues dans l'existence. Une blessure, c'est une blessure. Alors, la faute et le péché, c'est déjà plus. La faute, pour trouver sa faute, pour garder Judas. Judas regarde la loi. Il se coupe de la communauté. Et la loi la déclare coupable. Il reconnaît sa faute. Et il va se pendre. C'est ce que j'ai dit au début, le mal peut être enjoué. Pour trouver son péché, le péché est souvent griffé sur une faute, mais pas toujours. C'est étonnant que les plus grands criminels nazis se soient toujours déclarés innocents. Parce qu'ils ont dit, j'ai toujours obéi à la loi. Comme le fils aîné d'un parable. J'ai jamais transgressé un homme. Quant à la loi, il est réprochable. C'était bien le premier état de Saint-Paul. Pour se découvrir pécheur, il ne faut pas regarder la loi, il faut regarder le visage de l'autre. Le péché, le lieu du péché, c'est la relation à soi, à Dieu, à l'autre. Je ne regarde pas la loi, je peux être sans faute. Et cependant, un grand péché, par exemple, au hasard, une bonne épouse, qui est très bonne épouse. Tous les matins, le monsieur a son petit déjeuner, son café, les chevilles sont bien repassées, la maison est bien tenue. Quant à la loi, il est réprochable. Une épouse impeccable. Mais depuis qu'on n'a-t-elle pas aimé son oeil, pas eu de gestes de tendresse, de présence gratuite. On peut être sans faute, c'est un grand péchéur. C'est-à-dire, pour trouver le péché, il faut regarder sur le visage de l'autre, l'amour qui a manqué. Pierre envisage, qui l'envisage, il fond en larmes. C'est en voyant le visage de Jésus, que Pierre craque et découvre, qu'il a blessé d'amour, et il fond en larmes. Ce ne sont pas des larmes vexées, il ne pleure pas parce qu'il a saillé l'image idéale qu'il avait de lui-même. Il pleure des larmes d'amour d'avoir blessé l'autre. C'est pour ça qu'il y a un sens des exercices. Demande à Dieu la grâce des larmes. Non seulement que je trouve mon péché, mais que j'en souffre. Souffrir d'avoir fait souffrir l'autre. Pour trouver sa faute, il faut faire un examen de conscience. Pour trouver son péché, il faut faire un examen de confiance. Il y a quelques mois, je croisais une femme de ménage, à la maison de Yacinette, qui m'arrête. Elle me dit, pourquoi vous ne me dites pas bonjour ? Non, je dis, mais je vous dis bonjour tous les jours. Maman, oui, on me dit bonjour, mais vous passez, vous ne me souriez jamais. On peut être en règle avec la voix. On n'est jamais en règle avec l'amour. Depuis, j'essaye de lui sourire. En plus de lui dire bonjour. J'attends le jour et de lui dire, quand est-ce que vous passez chez moi pour un café ? C'est infini. Vous voyez, la dette de l'amour est infinie. Le péché est infini. La loi est finie, Damien. C'est facile de trouver ses fautes. C'est pour ça que j'enrage un peu quand on voit des jeunes prêtres qui reviennent avec des listes de péchés. On coche les fautes. On peut être sans faute et un grand pécheur. J'étais contente. Je me demandais de vous poser la question, qu'est-ce que c'est le péché ? Le discernement, la repentance, c'est l'amour qui s'exprime. La repentance, oui, c'est l'amour qui s'exprime. Je ne regrette pas d'avoir sali l'image idéale que j'avais de moi. Moi, j'ai quand même été capable de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est narcissique, c'est encore soi. C'est cette culpabilité, culpabilisation qui finalement cache beaucoup d'orgueil. Je souffre difficilement de cette image salée de moi. J'ai été capable de faire ce mensonge. « Oh, je suis vraiment moche. » Mais comment je me repends ? Je me repends d'avoir fait souffrir l'autre. Cette repentance-là, les chemins de salut, le repentir, la repentance. On disait cela autrefois, la vraie méritance, la vraie. C'est celle de retrouver le chemin de réconciliation vers l'autre. L'autre mot de la repentance, c'est la réconciliation. Là aussi, mes amis prêtres me disent « Combien de gens viennent recevoir le sacrement du pardon, mais ne veulent pas du sacrement de réconciliation ? » Ben tiens, parce que la réconciliation, c'est un chemin de repentance plus fort que simplement recevoir le pardon. Ce n'est pas une lessive, hein, le sacrement du pardon. Ce n'est pas la lessive, c'est la repentance. C'est « Croyez et convertissez-vous. » C'est « Recevez le pardon de Dieu et vivez en enfant de lumière. » C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, la repentance. C'est le chemin de la vie. Oh, souriez, vous êtes grave. Merci. Merci. Merci, Isabelle. Je pense que vous nous avez un bon moment. Merci. Merci. Merci.